Ça a commencé ? Ça enregistre ? Parce que moi la caméra, ça me bloque. C'est hyper agréablement surprise par la qualité, autant au niveau de la réalisation que du jeu d'acteur. C'est plein d'univers différents, il y a de l'animation, il y a des drames, il y a des comédies. Mais quand même qu'ils se regroupent autour beaucoup, j'ai trouvé des relations humaines. Les rencontres amoureuses, les technologies, un peu de désillusion sur l'époque aussi. On est un thème assez humaniste, j'ai l'impression qu'il se dégage. Oui, il y a de société. Il y a beaucoup d'humour, je ne m'attendais pas à tant rire. Je m'attendais à quelque chose de plus expérimental peut-être, mais pas autant de personnages hyper drôles. Il y avait beaucoup de côté Pierre Richard, de losers magnifiques, qui étaient très touchants. J'ai dormi avec la bride, et je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. J'ai trouvé ça à la fois hyper créatif, très professionnel, et surtout très humble. Je n'ai trouvé aucun film prétentieux. Je trouve qu'il y avait des pâtes, tant au niveau de la réale que du jeu, et tout ça en cadeau. Parce que, qui fait ça pour se faire de l'argent ? Personne ne fait un film de 3D pour se faire de l'argent. Donc c'est juste pour le plaisir de faire un film, c'est très très humble, très beau. On sent que dans l'animation, la 3D est devenue très très importante. On sent que le numérique a permis le développement de ces très courts métrages. Dans les courts métrages, dans les très courts métrages, on voit des choses qu'on ne voit plus ou peu dans le cinéma en général. C'est-à-dire, on ose des choses, on découvre des univers, c'est quasiment des rêves ou des cauchemars très personnels d'artistes qui ont des visions complètement différentes de ce que c'est de raconter une histoire. Et donc, c'est très inspirant. Ce qui est étrange, c'est que sur la deuxième partie, il y a un petit côté apocalyptique qui ressort. Non, mais on sent effectivement que pendant 3 minutes, parfois, ils veulent délivrer quand même un message assez fort sur la société. Et après, effectivement, je trouve qu'il y a des films qui sont beaucoup plus... Enfin, qui ont moins d'enjeux, peut-être, finalement, sur ce qu'ils veulent dire. C'est ce qu'il y a de plus charmant, moi, personnellement. Ceux qui sont les plus touchants, c'est ceux qui se sont contentés d'une petite scène, d'un petit moment, sans forcément vouloir dénoncer de manière globale. Moi, des fois, il y a des trucs magiques, quoi, qui fonctionnent. C'est extrêmement juste, tout en étant complètement absurde, quoi.